On va terminer donc cette interview avec la Liguerre de Saint-Louis. Actuellement, la Liguerre qui occupe la 8e place du classement de la Ligue 1, avec 28 points, qui a fait un match nul ce week-end face à l'AS Corée. Donc, la Liguerre actuellement, c'est quoi les objectifs ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Liguerre joue le maintien, donc cette saison en championnat ? Mais on ne peut pas jouer plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est jouer le maintien. Parce que, vous savez, en football, quand il arrive quelque part, il faut diagnostiquer d'abord. Tu diagnostiques, après tu fixes les objectifs. Après avoir fixé les objectifs, tu détermines les moyens qui vont à les objectifs. Les moyens humains et les moyens financiers. Et tu déroules. Mais aujourd'hui, financièrement, on n'a pas les moyens pour dire qu'on va jouer le premier rôle. Parce que quand les autres arrivent dans les budgets de plus de 200 millions, et nous, on est loin de ça, on ne peut pas, c'est impossible. Autre chose aussi, aujourd'hui, les autres jouent en championnat régional. Quand tu vois la concentration d'équipes qu'il y a entre Thiers et Dakar, ils jouent presque en championnat régional. Nous, Linger Casasport, on voit aujourd'hui, l'année dernière, c'est Linger Casasport, vous savez, c'est toujours des difficultés. Ils ne peuvent pas être réguliers sur quelques années. Parce que, aujourd'hui, le Gard de Casasport, c'est difficile. L'année dernière, c'est difficile, même cette année, c'est difficile. Parce que tous les 15 jours, on est obligé de se taper, de voyage de 500 kilomètres pour aller jouer. Alors que les autres, ils vont à 10 kilomètres. Donc, en termes physiologiques, il n'y a pas photo, en termes de finances aussi, ça impacte. Donc, pour que nous, pour qu'on soit champions du Sénégal, ils ont obligé de faire des efforts sur-humains sur le plan financier, sur-humains sur le plan aussi humain, pour pouvoir rivaliser. C'est-à-dire que c'est toutes ces choses-là que les gens doivent regarder pour équilibrer le football. Autre chose, parce que si on ne fait pas attention, le football sénégalais risque de se jouer entre Thiers et Dakar. D'accord, effectivement. À part, quand ils quittent, aujourd'hui, un peu le sud commence à venir. Mais tout le lacs nord-là commence à disparaître. On a vu le Niamour, la ligneur pour l'instant qui résiste, et jusqu'à combien de temps ? La compagnie circulaire qui est en National 2, et nous, on résiste avec nos moyens, avec les moyens du bord. C'est pour ça que j'attire l'attention de tous les Sénégiens, de tous les Jardinons, de s'organiser et d'ensemble qu'on essaie de trouver un bon projet économique. Un bon modèle économique. Parce que, vous savez, en 2009, en 2005, quand j'ai venu en Saint-Lie, pour la Ligue de Saint-Lie, la Ligue de Saint-Lie, c'est en D2, en deuxième division. J'avais dit, en 5 ans, je vais amener cette équipe à la Ligue des Champions. En 3 ans, j'ai réussi à l'amener à la Ligue des Champions. Ah, parce que vous avez gagné les champions en 2009 ? Oui, on était en D2. En D2. C'est-à-dire, d'abord, il fallait monter, et être champion du Sénégal pour pouvoir. Donc, on a réussi à un bon projet. Et ce projet-là est toujours là. Mais à l'époque, quand on l'a fait, on était champions sur le terrain, mais économiquement, on n'était pas champions. Aujourd'hui, quand je suis revenu comme président, je ne peux pas faire ce même défi, mais je suis en train de construire le projet que j'avais en 2012. Comment ? Depuis 6 ans, je suis en train d'abord de mettre l'économie en place pour pouvoir maintenant se projeter dans le sport. Mais tout en faisant ça, il faut se maintenir. Le modèle économique, c'est la formation. Et pour moi, j'ai le fruit de la formation, il faut être patient. Donc, les garçons sont en train de grandir. Et petit à petit, on commence à trouver des partenaires par là. Il faut un contrat assis fraîche financièrement. Je lance un défi à tout le monde que la ligne va revenir. On va arriver. Je te dis, on va arriver. Il faut tout le temps sur le plan du football sénégalais, sur le plan africain. Parce que je suis en train de mettre un modèle qui va au-delà du football sénégalais. C'est-à-dire que moi, dans ma planification, je vois l'Afrique. Parce que si c'est pour jouer pour Sele-Barre-Saint-Louis, au Sénégal, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, avec mon expertise manatériale, mon expertise, aujourd'hui, sur le plan spécifique, technique, je le prends aujourd'hui, parce que quand même, j'ai un master 2 en droit économique du sport. Donc, aujourd'hui, j'ai tous les outils pour... Pour mettre en place un bon management sportif. Pour diriger une fédération, une confédération. Donc, j'ai tout ça. Mais pour l'instant, j'ai choisi le terrain. Donc, par exemple, là, je pense que ce qui me manque, c'est aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un peu avoir les moyens nécessaires. Et que ces moyens-là, nous sommes en train de discuter avec des gens pour mettre ces moyens-là, pour pouvoir exister. Parce que le football aussi, c'est des moyens. C'est des moyens. Effectivement, le football, c'est des moyens. Et on espère bien que d'ici quelques années, la Ligue va trouver assez de moyens pour aller maintenant rivaliser sur le plan africain, surtout en Ligue des champions. Non, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit à nous, si on a un budget de 250 millions, on va jouer les premiers ronds. Les premiers ronds. D'abord, sur le plan sénégalais, après, sur le plan africain, c'est encore d'autres moyens. L'autre moyens. Parce que j'ai eu la chance de faire la Ligue des champions avec l'Oréal, avec le président Antonio Soarey. Et à l'époque, j'avais le vice-président de la CAF, Cabélé. Et j'ai beaucoup appris à côté d'eux que la Coupe d'Afrique, la Ligue des champions, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Sénégal, on ne s'est pas encore assis pour budgetiser, comment ça s'appelle, la Ligue des champions africains. Comme je dis, c'est les objectifs qui déterminent les moyens. Nous, on veut jouer les grands moyens en Afrique, les grands ronds, avec peu de moyens. Et que ça, il n'y a que l'État qui peut accompagner. Pour l'instant, il n'y a que l'État. C'est là que je laisse un appel à l'État. Il n'y a que l'État qui peut accompagner le football local. Le football local, si on ne fait pas attention, on risque de disparaître. Les présidents sont fatigués parce qu'une équipe ne peut pas se tenir avec une poche. C'est une réalité. Aujourd'hui, toutes les équipes souffrent. Les présidents qui payent les salaires. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Si on ne fait pas attention, on va disparaître. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup accompagné. Je dis même pas accompagné. Elle a fait plus qu'accompagné l'Équipe nationale du Sénégal. L'État a tout fait pour l'Équipe du Sénégal. Mais pour le football local, pour l'instant, l'État n'a pas... Non, non, non. Je peux dire même non. À part les infractitures, il n'a rien mis. Même le cadre juridique n'est pas mis. Et ça, on ne peut pas développer le football comme ça. Comme ça. C'est un cri de cœur et c'est très important parce qu'actuellement, le football local sénégalais est en train de souffrir. sur le plan financier, l'État du Sénégal doit mettre les moyens pour pouvoir aider les présidents, aider les clubs vraiment à se développer beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, ils en ont besoin surtout par rapport aux objectifs sur le plan africain. M. Amara Traoré, c'est un plaisir d'avoir fait cette entretien exclusive avec vous sur Eric Favre TV et merci encore une fois de nous avoir accueillis ici au Stade Mawadouad de Saint-Louis. Bon, tout le plaisir de moi. Vous savez, aujourd'hui, le Stade Mawadouad qui fut de mes maîtres donc c'est beau avec le festival jazz qui vient de qui s'est tourné à ce moment. Vous savez que vous avez vu que Saint-Louis est magnifique. J'appelle tout le monde à venir visiter Saint-Louis parce que c'est une belle ville. Par contre, hier, j'ai fait... Il n'y a que nous qui avons cette ville comme ça. Non, le Stade Mawadouadouadou c'est une honte. Hier, j'ai fait un tour au Stade Mawadouadouadou par contre, hier, j'étais vraiment triste parce que je me suis dit un Stade Mawadouadouadouadou qui a été témoin des Coupes du Sénégal des années 1970. Non, c'est ça. Il y avait un projet. Il y avait un projet qui devait être délocalisé à Truc. Je ne sais pas où le projet. Et nous, on est prudents, nous, la Linguère. Si aujourd'hui, ce projet est mort. Nous, nous réclamons qu'on nous donne la possibilité d'avoir M. Babak Zeyi et d'en faire un projet. Moi, aujourd'hui, j'ai des partenaires qui sont prêts à venir investir et que maintenant que la Linguère puisse développer ça avec un partenaire privé-public. Et un bénéficier aussi. Un partenaire privé-public et nous sommes prudents. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Merci. Merci.